Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et dans cette vidéo, on va parler de Zongli. Zongli est le dernier réceptacle mortel de l'archan géo, Morax, qui sert de consultant pour le salon funéraire de Wang Cheng. Pour les habitants de Liu Wei, leur archon porte de nombreux titres. L'archan géo, le dieu des contrats, le premier adepte, le dieu de la guerre, et j'en passe. Ayant vécu pendant plus de 6000 ans, Zongli a une expérience directe d'une grande partie de l'histoire de Teyvat, y compris le début de la guerre des archons. A l'époque, Zongli était le co-dirigeant de la prospère assemblée de Gili aux côtés de la déesse de la poussière, Gizong. Au cours d'une certaine bataille, malgré leurs efforts et l'aide des adeptes, Gizong fut tué et l'assemblée Gili fut détruite. Quelques temps après, il y a 3700 ans, Zongli a déplacé son peuple au sud du mont Tianheing et a établi le port de Liu Wei, là où il se trouve à ce jour. Zongli est un homme calme, réservé et poli, qui a un air de nostalgie. Il en sait beaucoup sur l'histoire et la culture de Liu Wei, en partie grâce à son temps en tant qu'archan géo. Comme Venti, il a de nombreuses expériences et souvenirs, car il était un dieu bien avant même que les sept n'existent. Il a des idées philosophiques sur l'argent et un grand respect pour les traditions de Liu Wei, y compris celles qui ont été oubliées ou déformées au fil du temps. Zongli a tendance à être humble, craignant de passer pour un parasite bourgeois. Zongli a tendance à oublier les moras dans les transactions, acceptant d'en dépenser de grosses sommes sans avoir de moras sous la main, et même de prendre des réductions malgré le fait qu'il s'agisse d'une arnaque évidente. Il finit souvent par compter sur ses connaissances pour un soutien financier, comme le salon funéraire de Wang Shen ou bien Child. Bien qu'il travaille pour Yu Tao, il n'aime pas son comportement enfantin. Il est révélé plus tard que l'insouciance de Zongli provient du fait qu'il est le créateur des moras. Son gnosis lui permet de créer des moras en illimité, il n'a jamais eu à s'inquiéter de manquer d'argent. Malheureusement, lorsqu'il a choisi de vivre parmi les mortels, il n'a pas eu la prévoyance de trouver une alternative pour qu'il continue à frapper le moras en son absence, tout en créant un fonds de retraite pour lui-même. En conséquence, il dépense sans vergogne les moras des autres. A Li Yue, si une personne accorde une grande attention aux détails et dispose de critères insurmontables pour juger certaines questions, elle est alors considérée comme particulière. En vérité, tout le monde est particulier à propos de quelque chose. Certaines personnes détestent la nourriture épicée, d'autres ne mangent pas de poisson, et certaines veulent que leur tofu soit servi sucré. Mais quant à Zongli, il est particulier à propos de tout. Il doit assister aux opéras des artistes les plus célèbres, promener les griffes les plus luxuriantes et se rendre personnellement dans la cuisine pour instruire les cuisiniers sur la proportion de coquilles Saint-Jacques et de poissons nécessaires pour faire l'œuf de pleine lune le plus authentique. Zongli a une expertise dans toutes sortes de choses. De la mode aux nécessités quotidiennes, du vin et des collations, des thés et des épices, de la fleur et de la faune. Et il débattra même activement des affaires de commerce, d'État et de relations internationales. Mais il ne vous informe que sur des anecdotes inutiles, car il aime partager des choses aussi intéressantes avec vous. Lorsque vous effectuez un achat, cherchez à réduire les prix. Ceci est de notoriété publique parmi les habitants de l'Ioué. Peu importe à quel point le propriétaire du magasin fait l'éloge de son produit, quelle que soit son histoire ancienne ou sa valeur classique, les prix sont toujours flexibles. La moitié du coût indiqué est un bon point de départ. Mais lorsque Zongli paye, ou plutôt appelle quelqu'un d'autre pour payer en son nom, il ne regarde jamais le prix. Tant que cela attire son attention, Zongli paiera autant que le propriétaire le demande. En effet, il l'achètera même parfois à un prix plus élevé. Mais pour une raison quelconque, Zongli oublie toujours d'apporter de l'argent. Pour les petits achats, il a des amis pour l'aider. Et pour les grosses factures, il trouve en quelque sorte des moyens d'annuler. Pour ces marchands qui se vantent secrètement de leur pouvoir de flatterie, Zongli est un homme au penchant étrange. En vérité, il en sait beaucoup sur la valeur de l'argent et la finance. Il en comprend aussi sur la souffrance du peuple. Cependant, il semble ne pas comprendre que la pauvreté fait partie de la condition humaine. Ou peut-être pourrait-on dire qu'il ne peut pas s'imaginer être pauvre ? Comment une telle personne n'est-elle pas encore morte de faim ? Il n'y a aucun moyen que Zongli puisse mourir de faim. Des préoccupations telles que le profit et la perte sont sous son avis. Les sept nations et le monde lui-même sont l'endroit où ses efforts sont dirigés. Quant à la richesse ? Il est la richesse même. Il est Morax, le suzerain Rex Lapis qui gouverne Lioué. L'archan géo des sept archans. L'argent même qui circule dans Teyvat. Le Mora, porte son nom. Lorsque la nuit tombe et que Lioué commence à s'endormir, il se tient parfois au sommet des montagnes imposantes et contemple cette ville qu'il a construite de ses propres mains. Pour les habitants de Lioué, Rex Lapis a de nombreux titres divins. Lorsqu'il a établi les lois de Lioué par sa puissance divine, il était le dieu des contrats. Lorsqu'il frappa le premier Mora et rendit Lioué forte grâce au commerce, les marchands le vénéraient comme le dieu du commerce. Il a vécu d'innombrables années et est l'aîné des sept. C'est pourquoi les historiens l'appellent le dieu de l'histoire. Il y a des milliers d'années, les ancêtres des citoyens du port de Lioué frappaient des pierres ensemble pour allumer les feux et utilisaient des pierres empilées pour créer un poêle. Ces bénédictions dérivées de l'élément géo ont conduit l'archange géo à gagner le titre de dieu du poêle. Les gens d'autres pays ont tendance à l'appeler Morax, bien que les habitants de Lioué préfèrent utiliser le nom Rex Lapis. Mais dans le cœur des amateurs d'opéra et des enfants, l'aspect scénique de Morax, le défenseur absolu de Lioué, le dieu de la guerre, est le plus fascinant. Les délices que Rex Lapis a découvert perdus dans les rues, les plaques gravées de son écriture, un célèbre opéra dans lequel il a joué un jour, jouant le rôle d'un guerrier. De nombreuses histoires et récits de Lioué sont, lorsqu'ils sont étudiés de près, des histoires de personnes visitées par leur divinité à un moment donné. Et les citoyens de Lioué sont vraiment très fiers de cette histoire. En tant que fondateur du port de Lioué, les contrats sont la chose la plus importante pour Morax. Du simple échange monétaire et des accords entre marchands aux anciennes lois que Morax lui-même a établies, il n'y a aucune partie de la vie urbaine qui n'est pas touchée par les contrats. Pour les commerçants, les contrats sont la norme la plus importante qu'ils se fixent. Délai, facture, destination d'expédition. Seul un ordre raffiné et strict peut soutenir un commerce dynamique, qui est lui-même l'élément vital du port de Lioué. Ainsi, les 7 étoiles punissent sans cesse les contrevenants à ces lois, non seulement pour faire respecter les règles divines de Morax, mais aussi pour permettre à Lioué de maintenir sa vitalité. Au fil des millénaires, chaque génération des 7 étoiles s'engage à interpréter la loi, y compris des amendements subtils pour combler les lacunes trouvées dans la loi. Toutes les failles non découvertes sont considérées par les marchands comme autorisées, si elles ne sont pas corrigées. Et il tue ces failles jusqu'à ce qu'elles soient découvertes et réparées par les 7 étoiles. Au milieu de ce jeu du chat et de la souris, le livre qui rassemble de tels amendements a atteint 279 pages d'épaisseur. La personne actuellement responsable de la maintenance de ce livre, la maigresse Ningguang, est secrètement, et avec humour, appelée la tailleuse de Lioué, en l'honneur de sa rapidité à corriger ses lois. Mais peu importe à quel point les lois mortelles deviennent compliquées ou enchevêtrées, l'une d'entre elles est au-dessus de toutes les autres aux yeux de Rex Lapis. Celui qui ne tient pas sa parole subira la colère de la roche. Rex Lapis, le plus ancien des 7 archons, a vécu bien trop longtemps. Il se souvient encore de ce moment où l'archon final a pris son siège divin, mettant ainsi fin à la guerre des archons et à l'ère des dieux en guerre. Les 7 étaient très divers et dispersés au loin, mais ils portaient tous le fardeau de guider l'humanité. Au fil du temps, de nombreux archons ont été remplacés, et il ne reste que deux des premiers originaux. Barbatos et Morax. L'insouciant Barbatos, l'archon Anemo, et le deuxième est né des 7. Lorsque Barbatos est venu pour la première fois à Liyue, Rex Lapis pensait que son compagnon avait rencontré une terrible crise dans l'exercice de ses fonctions, nécessitant ainsi son aide. Ainsi, lorsque Barbatos est descendu dans une rafale de vent, l'archon Geos était déjà préparé à recevoir cette divinité voisine et à lui prêter toute l'aide possible. Mais alors qu'il le regardait, l'archon Anemo lui lança une bouteille de vin. Voici du vin de Mondstadt. Envie de goûter ? Renoncer à son devoir pour livrer une bouteille de vin ? Quelle idée absurde ! Pourtant, l'archon Anemo n'arrêtait pas de lui rendre visite, d'explorer le port de Liyue, toutes sortes de questions étranges sur les lèvres. Les questions de l'archon Anemo connaissaient aussi peu de limites que le vin qu'il tenait. A partir de ce moment-là, les premiers 7 se réunissaient souvent à Liyue. Rex Lapis se souvient encore du goût de ses vins. Le monde a beaucoup changé depuis, et tout ce qui était autrefois familier s'est estompé dans la mémoire. Les 7 sièges ont changé jusqu'à ce que 5 des 7 à la table soient tous partis. Le devoir de guider l'humanité ne serait pas non plus honoré par les nouveaux archons. Même les roches les plus dures peuvent s'user au bout de 3000 ans. Le vent ne reviendra jamais non plus. Un jour de brune, l'ancien souverain se promenait dans le port de Liyue et a entendu un marchand dire à l'un de ses ouvriers « Tu as terminé ton travail. Tu peux t'arrêter et rentrer chez toi. » Pendant longtemps, Rex Lapis resta au milieu de la foule qui grouillait et se demanda « Ai-je enfin fini mon travail ? » Pendant la guerre des archons, chaque recoin de Teyvat a été consumé par les feux du conflit. Non seulement les dieux se sont battus entre eux, mais d'innombrables choses méchantes ont également cherché à étendre leur domaine. Un de ces types de créatures a causé des malheurs sans fin pour l'archon-géo, bien avant qu'il ne prenne ce titre, avec sa place parmi les 7. Ces créatures immondes venues directement des profondeurs troubles de l'abîme océanique avaient un extérieur visqueux et possédaient des tentacules agiles qui survivraient même après avoir été coupés, sécrétant même un liquide épais et révoltant dans le processus. Cela seul aurait suffi à en faire la plus monstrueuse de toutes les créatures et pourtant, ce n'était pas le summum de leur monstruosité. Ce qui les rendait vraiment terribles, c'était leur petite taille qui leur donnait la capacité de se faufiler dans des recoins et recoins incroyablement petits. Aucun espace n'était trop étroit pour eux. Ni les planches de bois des tables et des chaises, ni les coutures des fenêtres et des portes, des rideaux, ni même les livres et les brosses. A la demande des habitants de Lioué, Morax a accepté d'éliminer ces créatures. Mais ces parasites de la civilisation ne pouvaient pas être réduits comme des ennemis sur un champ de bataille, en invoquant simplement une tempête de lance de pierre qui briserait la terre et remuait le sol. Pourtant, il était le dieu des contrats. Sa parole devait être son lien. Alors, il parcourut la ville de maison en maison, avec des prisons de pierre, saisissant ses créatures une à une et les enfermant pour de bon. Cette longue campagne d'extermination des parasites a enseigné à Morax le vrai sens de « fardeau ». La campagne, épuisante elle-même, et l'odeur terrible des sécrétions de ces créatures de l'océan ont laissé une impression durable sur la divinité. Aujourd'hui, même lorsqu'il sort incognito en tant qu'homme mortel, Morax donne une large place à ses produits de la mer vivants et tortillants. Sauf pour les plats où les dix produits de la mer ont été tranchés et coupés en dés dans l'oubli, comme le tofu aux fruits de mer, il les mangera avec plaisir. Une fois le rite de l'ascension terminé, dont Zongli était à la fois le réalisateur et la star, l'exécuteur fatui signora et venu à lui. Par contrat antérieur, elle était ici pour réclamer le gnosis de Morax. Devant le voyageur et les deux exécuteurs fatuis, Zongli raconta la vérité. Il avait établi un contrat avec l'arc en cryo. Selon ses propres mots, il s'agissait de son dernier contrat. Le contrat pour mettre fin à tous les contrats. Pourtant, peu importe la façon dont on le regarde, la perte de sa capacité divine à défendre Liyue était un prix trop élevé à payer. Même parmi les mortels, la base d'un contrat est l'échange équivalent. Et pour le dieu des contrats, qui a beaucoup établi d'innombrables accords de ce type au cours de ses longues années d'existence, un contrat aussi important a dû s'accompagner de ses avantages. Maintenant, l'arc en géo a donné son gnosis dans le cadre de l'accord. Qu'est-ce que l'arc en cryo a dû parier pour équilibrer la balance ? Defend our safe harbor. That was the first contract in Liyue. And now, the final contract too has been set in stone. le défendre les fils d'innovation. – Sous-titrage FR 2021